Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le samedi 26 décembre. Le premier tour de la Coupe des vices de tennis va-t-il se dérouler en Guadeloupe ? Une interrogation qui fait suite aux récents propos du nouveau président de région, Harry Chalus. Selon lui, le coût pour organiser la compétition serait trois fois plus élevé que celui annoncé. Pour le ministre des Sports, Patrick Cannaire, interrogé ce matin sur une radio nationale, pas question de changer de lieu à quelques mois de la compétition. Le reportage d'Éric Pommier. 10h20 ce matin, au Vélodrome de Gourdeliane à Médée de Troyes, un comité d'une quinzaine d'hommes anime une réunion privée. Parmi eux, le nouveau président de région, Harry Chalus, le président de la ligue de tennis, Christian Forbin, et probablement des membres de la fédération de tennis. Bien sûr, nous n'étions pas les bienvenus. Interdiction de filmer. Aucun droit à une interview. Rien en effet ne filtrera. Mais une question reste en suspens. La Coupe des vices aura-t-elle bien lieu en Guadeloupe ? En cause, selon Harry Chalus, le surcoût quant à l'organisation de ce premier tour de la Coupe des vices en Guadeloupe. Celui-ci, selon ses calculs, évoque une somme astronomique d'environ 4,5 millions d'euros contre un million et demi annoncé en début de mois par la fédération. Au ministère des Sports, remettre en question l'organisation de l'événement en Guadeloupe n'est plus envisageable. On est déjà très, très avancé dans le projet. On ne change pas comme ça de lieu à quelques mois de la compétition. C'est une compétition internationale qui va opposer la France au Canada. Et aujourd'hui, le budget imaginé pour cette rencontre de tennis est évalué à 1,5 millions d'euros. 1,5 millions d'euros, c'est-à-dire 500 millions d'euros pris en charge par la Fédération française de tennis et 1 million pris en charge par la région. Et on a reçu un courrier au ministère de M. Chalus qui est tout à fait intéressant, qui nous dit « Nous, notre calcul, c'est 4 millions et non pas 1,5 million. » « Je ne vous cache pas que je ne suis pas certain que ça a été la première préoccupation de M. Chalus depuis qu'il a été élu que de vérifier la comptabilité et le budget nécessaire pour cette opération. Donc moi, je suis prêt avec Thierry Braillard, notre secrétaire d'État, je suis prêt à ce qu'il y ait une rencontre très rapidement début janvier entre nos amis guadeloupéens et la Fédération française de tennis qui est sensibilisée sur le sujet pour trouver une voie d'accord harmonieuse. » C'est du 4 au 6 mars prochain que la rencontre France-Canada est prévue. Il semble qu'un match en 5-7 soit désormais engagé entre la région Guadeloupe, le ministère des Sports et la Fédération française de tennis. La première balle de match se jouera dès lundi lors d'une conférence de presse organisée par Harry Chalus. Avantage Chalus. Après avoir célébré la traditionnelle messe de Noël en la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Bastère, Mgr Rio-Creu était au CHU de Pointe-à-Pitre ce matin Il a donné une messe pour les malades, une messe à laquelle de nombreux hommes politiques étaient également présents. Karine Gellemann était sur place. « Toute personne, l'enfant, le malade, la personne âgée est proche du cœur de Dieu. » Du réconfort pour les malades. Le parking du CHU de Pointe-à-Pitre s'est transformé en neve géante au lendemain de Noël. « Comme ça, ça aide les malades à guérir, à garder la foi. » « Ils sont malades, d'accord, mais sachant qu'il y a des gens qui les entourent, ils vont se dire que je dois me battre pour y arriver et pour guérir. » « Je suis très heureux, étant donné que j'ai de la famille aussi malade, ça me permet aussi de prier pour eux et de les voir, de les rencontrer aujourd'hui. » Le maire de Pointe-à-Pitre et le nouveau président de région ont accueilli la bonne nouvelle avec enthousiasme. « Toujours, la messe est très importante pour moi. Je vais souvent à la messe et je suis un croyant en respectant la croissance de tout un chacun. Mais je suis quelqu'un qui aime la messe, ça me fait du bien. » « C'est l'œcuménisme dans un moment de recueillement, dans un lieu qui est un lieu de travail. On oublie quand même que c'est 3500 personnes qui travaillent et qui sont au contact des plus grandes misères qu'on puisse avoir, rencontrer dans sa vie, qui sont près des populations guadeloupéennes et qui ont besoin à un moment donné de partager à la fois avec les patients mais entre travailleurs du centre hospitalier pour dire qu'il y a un moment de partage et un moment de recueillement à avoir de manière la plus œcuménique qui soit. » La messe du CHU a été un moment fort pour les patients. « C'est très important pour moi. » « C'est du réconfort ? » « Oui, c'est grand déconfort et je peux suivre la messe et je suis la messe. » « Un, deux, trois, que Dieu vous bénisse ! » « Et en ces lendemains de fête de Noël, vous vous sentez encore peut-être ce soir un peu barbouillé. Vous avez la gueule de bois, comme on dit. Eh bien, sachez qu'il existe de nombreux remèdes pour vous refaire une santé avant le réveillon de la Saint-Sylvestre la semaine prochaine. Anne-Élisabeth Arzen nous donne justement quelques conseils. L'abus de champagne, rhum, boudin, froid gras et autres mets de Noël entraînent souvent des lendemains de fête difficiles pour le corps. Il existe pourtant des solutions avant et après cette consommation de fête pour limiter les effets secondaires. « La tradition antillaise, c'est vrai qu'on fête beaucoup Noël. Donc avant, les parents préconisaient de prendre juste avant une cuillerée à soupe l'huile d'olive avant de partir à la fête. Et au retour de la fête, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de prendre une cuillerée à soupe l'huile d'olive avant, il y a un petit médicament au niveau de la pharmacie qu'on connaît bien, la Casselzer, qu'on peut prendre dans un grand verre d'eau glacée juste après la gueule de bois. Il paraît que ça marche très bien. Mais quand même, comme on dit, il faut boire avec modération. » L'alternative, typiquement locale, nos rimes et draziers. En feuillage ou en infusion, ils aident eux aussi à mieux gérer l'après-coup. « Il y a un bon petit TPI, il y a un bon petit haut-marin aussi, des omelans, des viandes cochon. C'est très, très bon pour l'estomac. C'est ça qui est bon. Parce qu'il faut bien danser, bien manger, pour laver l'estomac là. » Médecine classique ou homéopathique, les contre-coups existent pour les lendemains de fête un peu trop arrosés. Mais le meilleur remède reste encore de consommer avec modération. Vous en avez peut-être mangé hier lors de votre repas de Noël. Les mandarines et les ignames se sont faits pourtant plus rares cette année en raison de la sécheresse qui a frappé la production de fruits et de légumes. Malgré tout, certains vendeurs d'ignames ont réussi à tirer leur épingle du jeu, comme l'a constaté Richard Scott-Tamard. Sur le marché de Pointe-à-Pitre, il y a du monde, beaucoup de monde. Mais certains produits ne sont pas achalandés. Notamment les mandarines, qui moquent terriblement en cette saison. Pour ces marchandes, le problème viendrait d'un ennemi bien connu. « Mais pour moi, à la grande terre, je sais que c'est les fourmis maniocs. Mais pour vers la basse terre, je ne sais pas. Si c'est fourmis maniocs, si c'est cléodicone, mais les arbres, ça sèche. Ça reste sur eux-mêmes, ça sèche. Et il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Mais pour nous, à la grande terre, moi je sais que c'est les fourmis maniocs. On n'a pas beaucoup de cléodicone, mais on a des fourmis maniocs. » Du côté des ignames, même si la production du nord-grande terre subit de plein fouet la sécheresse, le marché est bien fourni en racines. Et on va rester à Pointe-à-Pitre, puisque depuis deux semaines, la Ville et l'Union des commerçants ont demandé aux gérants de boutiques de privilégier notamment le parking de Bergevin pour se garer, ainsi laisser les places disponibles pour la clientèle. Une mesure qui ne serait pas vraiment appliquée. Plusieurs commerçants pointent en effet du doigt des problèmes de sécurité. Ce midi, François Pellecuyer, premier vice-président de l'Association des commerçants de Pointe-à-Pitre, était notre invité. Il a d'ailleurs encouragé les commerçants pointois à utiliser ces parkings mis à leur disposition. C'est un problème qui est récurrent à Pointe-à-Pitre, mais quand même qui est relativement bien géré depuis une bonne année. La municipalité fait quelques efforts. Évidemment, ce n'est toujours pas assez suffisant pour un commerçant ou quelqu'un qui est habité de psychose sécuritaire, c'est vrai. Ceci étant dit, ce n'est quand même pas ce qu'on prétend. C'est quand même nettement mieux et ça va s'améliorer tout doucement. C'est un premier essai, oui. La municipalité nous accompagne, les services de police nous accompagnent. C'est vrai que rien ne sera fait d'un coup, tout de suite, mais ça avance petit à petit. Et franchement, j'engage tous ces commerçants, surtout ces salariés, ces administratifs de Pointe-à-Pitre, qui dès 8h, 8h30 de matin, prennent la totalité des places de parking du centre-ville à aller se garer dans ces parkings, qui ont été mis à notre disposition à cet effet. Alors le parking de Bergevin se trouve quand même à 700, 800 mètres quand même du centre-ville. Ça fait un petit peu loin peut-être. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place plutôt un système de navettes ? Oui. Alors vous avez deux parkings. Vous avez celui du parking du Bergevin, vous avez celui du Quai Lefebvre. Alors c'est vrai que celui du parking de Bergevin est peut-être un peu plus loin. Celui du Quai Lefebvre, il est un maximum 200, 200 mètres du centre-ville, de la rue Frébaud. Donc pour celui-ci, commençons déjà à remplir celui-là, de ses salariés et de ses commerçants de Pointe-à-Pitre. Et après, effectivement, l'idée de la navette, elle est posée sur la table, c'est vrai. On en discute. Là encore, il faudra faire preuve de pédagogie et de convaincre tout le monde. Je vous propose à présent de vous évader quelques minutes le temps de notre tour d'horizon de l'actualité dans la Caraïbe. Nous nous rendons ce soir au Bahamas, mais aussi à la Barbade, qui est la destination de Noël des stars. Voici la minier de Caraïbes. Barbade, la destination de Noël des stars. La Barbade est la destination de Noël la plus réputée parmi les îles des Caraïbes, avec des célébrités comme Paul McCartney et Beyoncé qui y débarquent régulièrement pour la saison festive. Un Noël à la Barbade ne peut se concevoir sans une cohorte de paparazzi qui mitraille Simon Cowell, chevauchant un jet-ski ou se promenant à pied sur la plage. Le mania de X-Factor en Angleterre a débarqué sur l'île avec sa petite amie Lorraine Silverman et leur fils Eric. Ils ont été rejoints par un autre habitué de l'île, le célèbre homme d'affaires britannique, Sir Philip Green, qui héberge au centre de villégiature cinq étoiles de l'île Sandy Lane à chaque Noël avec sa femme Tina, leur fille Chloé et leur fils Brandon. Argentine, une grand-mère retrouve sa petite-fille enlevée il y a 39 ans. Clara Anaï avait été enlevée à l'âge de 3 mois il y a 39 ans pendant la dictature argentine par un policier après l'assassinat de sa mère au cours d'un raid de la police à leur domicile. Les recherches menées par sa grand-mère, Maria Mariani, étaient connues de toute l'Argentine. La photo de Clara Anaï, bébé, était largement diffusée à chacun de ses anniversaires. Après 39 ans de recherche, Maria Mariani vient de retrouver sa petite-fille. Clara Anaï devient ainsi le 120e enfant volé par l'agenda à être identifié. Le lien entre la grand-mère et sa petite-fille a été établi à 99,9% grâce à des analyses génétiques. Bahamas, la compagnie de croisière d'origine italienne dont le siège se trouve à Genève, MSC Croisière a dévoilé ses plans pour la création d'un nouveau concept sur une île protégée des Bahamas. Le projet a récemment été lancé à Nassau où le Premier ministre Péry Christy et le président exécutif de MSC Croisière, Pierre Francesco Vago, ont signé un bail de 100 ans qui permettra à MSC Croisière de développer une île qui s'appellera désormais Ocean Marine Reserve MSC K. Ce projet va transformer la base de l'économie locale à partir de l'exploitation des ressources naturelles de l'île, conformément à l'engagement de la société à fournir des croisières absolument authentiques. L'île donnera accès à l'une des plus belles plages du monde, au milieu d'un éventail d'expériences inspirées des Caraïbes, a déclaré le président de MSC Croisière. La société investira environ 200 millions de dollars américains dans la création d'un havre naturel florissant sur une île jusqu'alors déserte, recrutera 240 bahamiens et construira notamment une école de formation à Nassau pour fournir de la main-d'oeuvre locale pour les navires MSC Croisière qui vont sillonner les Caraïbes. MSC Croisière prévoit une ouverture aux clients en décembre 2017. Ouvrons notre page sportive, on va parler de football. Deux sélections féminines et masculines de l'équipe de Guadeloupe se sont envolées ce matin direction la Martinique. Match test ce soir en vue des prochaines échéances internationales. Les Guadeloupéennes affrontent d'ailleurs en ce moment les Martiniquaises. Tout à l'heure à 20h, les Guadeloupéens affronteront les Martiniquais. Il s'agit d'ailleurs du premier match de Gérard Andy en tant que sélectionneur de la Guadeloupe. L'émotion est présente aujourd'hui, notamment en Martinique, avec le décès hier d'Alain Rapon, l'ancien président de la Ligue martiniquaise de football est décédé à l'âge de 65 ans. Alain Rapon qui a notamment été président de la Ligue de football de Martinique pendant 18 ans. Un club sportif guadeloupéen fête ses 50 ans. Aujourd'hui, il s'agit du Budokan, club historique de judo basé au Rézé. Il a été créé en 1965. Il est par la suite devenu un club multisport qui compte désormais 700 licenciés en karaté, boxe-taille, musculation ou encore altérophilie. Un club créé par Pierre Canaccini. Sa fille était d'ailleurs présente aujourd'hui en fin d'après-midi lors d'une cérémonie, comme vous le voyez sur ces images qui avaient lieu au CREPS. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Maryse Livet, c'est la présidente du Budokan. Elle est interrogée par Éric Pommier. On retient que la vie associative est belle. On retient qu'éduquer les jeunes, c'est passionnant. On retient que partager, ça fait partie de la vie. Et que la vie est belle. Et que le sport, la culture, la société, c'est ça. La magie dans le Budokan reste les adhérents, reste l'équipe technique, reste le conseil d'administration, le directeur avec ses rigueurs, avec ses coups de gueule éventuellement, parce que c'est quelqu'un qui aime les bonnes choses, qui aime les choses carrées. Et voilà, c'est ça qui fait le Budokan. Il y a eu beaucoup de champions. Il y a eu des champions d'abord au judo. Après, dans les autres disciplines, certes, au karaté, à la boxe, à la gym acrobatique. La randonnée, il n'y a pas de champions, mais on a beaucoup de marcheurs. La boxe taliandès, beaucoup de jeunes, mais qui se donnent à fond. L'aïkido, qui est un sport d'adulte, mais que les gens sont passionnés. Donc, c'est vraiment chouette, l'association, vraiment. Et en 2016, le Budokan prendra ses quartiers dans le futur centre culturel José-Emmanuel Albon. Le Budokan, qui fête ses 50 ans d'existence, lui, fête ses 25 ans de carrière sur scène. L'humoriste Pat sera ce soir au gymnase Valère Lamy à Bemao pour son dernier spectacle, intitulé « Pat, 25 ans de scène d'hier à aujourd'hui » avec ses invités. Anne-Elisabeth Arzen l'a rencontrée cet après-midi et a pu assister au dernier préparatif. Le petit bonhomme, pour pas avoir été rouge ? Ha ha ! Quand le petit bonhomme est rouge, on traverse ça, il faut qu'il soit comme ça, en vert. D'accord ? Pat, 25 ans de scène d'hier et d'aujourd'hui. C'est le nom du spectacle anniversaire de l'humoriste comédien Patrice Cancel de son vrai nom. L'idée vient de Jacques, je ne vous parle caché, depuis 10 ans. Il s'est dit « Bon, c'est vrai qu'on ne travaille pas véritablement ensemble tout le temps, mais on s'est donné rendez-vous pour les 15 ans, pour les 20 ans qu'on a fêté à l'Olympia. Et ici, on démarre cette tournée anniversaire ici à Valère Lamy, à Bémahou. Donc, c'est un rendez-vous qu'on s'est donné pour pouvoir faire aussi plaisir à un certain nombre de personnes qu'on rencontre à longueur de temps et qui nous demandent à quand on pourra revoir ce fameux dieu, j'ai envie de dire, Jack and Pat. Et pour la jeune génération aussi, parce que les parents nous connaissent, mais les jeunes qui ont aujourd'hui 15, 16 ans, peut-être que les parents se sont rencontrés au Centre des Arts dans l'un de nos spectacles. Donc voilà, toutes ces raisons qu'on a envie de fêter ces 25 ans de scène. Entouré d'invités, dont son acolyte de toujours Jack, Pat réserve à son public un show varié et de nombreuses surprises. Parmi les artistes, chanteurs, musiciens invités ce soir, Dominique Coco a répondu présent pour fêter en quelque sorte ses 25 ans de carrière. En effet, les deux hommes ont débuté leur carrière ensemble dans leurs domaines respectifs. C'est une longue histoire en fait. Donc c'était tout à fait normal que je sois présent ce soir pour nos 25 ans de carrière. Non, c'est d'abord place à l'humour. C'est le spectacle de Pat, souvenir de Jack and Pat. Nous, on est là avec quelques amis musiciens et Pat a tenu à ce que ses amis musiciens, comme il dit, soient présents, histoire de partager le moment avec lui. On est juste là, voilà, en termes de présence, peut-être un petit truc au début du spectacle, mais bon, voilà quoi, c'est place à l'humour ce soir. Tout est fin prêt pour le show humoristique de ce soir. Les petites messes à faire pour les derniers réglages sonores et lumineux. Rendez-vous donc avec le rire au gymnase Valère Lamy de Bemao. Pourquoi je ne me suis pas présenté aux dernières élections ? On va terminer avec vos conditions météo pour demain matin en Guadeloupe au programme des éclaircies accompagnées de nuages qui pourront d'ailleurs donner lieu à quelques averses. Côté Mercure, comptez entre 24 et 26 degrés au réveil. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous hebdomadaire innovation. Karine Gellman nous parle ce soir du droit à l'oubli sur Google, de la télé-échographie, mais aussi d'une cartographie digitale de vos lieux préférés en Guadeloupe. Vous retrouverez ensuite votre agenda du week-end, suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Ensuite, le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayangot. Votre soirée sur Alizé, ce sera un épisode de Danse avec les Stars. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada